Musique Zami téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans l'émission Eco des Arts, spécialement dans la rubrique Artisan. C'est toujours un plaisir à se passer à chaque fois avant qu'il s'y souffle. Surtout, il s'y souffle à la femme. Célébrés à la femme dans la collection Centre d'art et Musée d'art haïtien, c'est un objectif que l'exposition s'est déroulée dans la Maison du Fort. Juste avant, nous prenons une pause et nous prenons une pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45pm sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Eco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, boutin de star, tout est au rendez-vous à Eco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45pm, reprise 1h30-1h45am, 7h30-7h45am. Eco des Arts, votre projecteur artistique. Merci à vous-même qui a toujours été branché. Je ne te annoncez, célébrer Zèv artiste femme, c'est valoriser Zèv toute femme qui est une artiste. D'après l'organisateur, le projet SA TAPKARE SE LIDE depuis mai 2021. En suivant. Je trouvais que c'est une réussite totale et ça a vraiment frappé moi autant de monde qui déplacé. C'est une exposition qui a fait la Maison du Fort. D'autant plus que Serge aussi, il y a un peu de monde qui peut prendre l'arrière. Et puis moi, ici nous n'avons pas bougé tellement de monde qui vient d'exposition. Et pourtant, il y a un peu d'étrangers qui viennent, des ambassadeurs qui viennent. Donc ça a montré effectivement que la culture en Haïti toujours était fausse là, toujours était bagay qui a rassemblé tout le monde. Et preuve là, je dis là, c'est que tout le monde rassemblait autour d'un seul bagaille, célébrer les oeuvres des artistes femmes, la collection Centre d'or et le musée d'art haïtiens. Célébrer les oeuvres des artistes femmes, qu'est-ce que l'idée ça a sorti ? Alors l'idée, c'est en fait, l'année dernière, le Centre d'or était organisé une exposition très réelle. L'exposition salle était faite seulement avec artistes garçons. Donc nous étions décidés que nous fions refondre notre exposition, que tout au moins nous paye priorité à artistes femmes. Ça c'était la première idée. Deuxième idée, c'est que dans quatre festivals, quatre chemins qui passaient l'année dernière, Guy Régis Junior était contacté au Centre d'or pour nous regarder comment nous étions organiser l'exposition ensemble, qui allait dans la logique d'un festival qui est contre l'égalité. Donc, il n'y a pas tout fait dans le soir. Donc du coup, nous voulons rassembler tous deux initiatives sérieuses, puisque le Centre d'or organise une exposition chaque janvier ici à la Maison du Fort, une grosse exposition annuelle. Donc nous rassemblons tous deux idées ensemble et puis nous faisons l'exposition salle aujourd'hui en l'art, qui sont une exposition qui montre le travail artistes femmes, la collection permanente du Centre d'or et du Musée d'art haïtien. Les expositions sont un gros travail, un travail scientifique qui peut faire, quand on cherche des informations sur ZOVIO, cherche ZOVIO, cherche le commissaire d'exposition, regarder si le commissaire d'exposition n'est pas ZOVIO, ça prend un paquet de temps et puis après ça, on vient d'un sage au Diyala qui travaille d'accrochage, d'emballage d'oeuvres, tout ça qui vient d'une exposition. Donc c'est une exposition qui a pu dire, moi. Et le Centre d'or, toujours, travaille pour Joli, travaille pour l'activité de l'OVIO avec des professionnels et ça fait vraiment l'on professionnalisme enragé pour Mugadjo, mais vraiment bien fait, quoi. Pourquoi t'es heureux de faire une activité comme ça? Bon, c'est vocation du Centre d'or pour faire l'exposition, donc on a toujours continué de faire l'exposition. Peut-être que la prochaine exposition, quand on l'autre, il n'y a pas forcément une exposition avec ZOVIO seulement, mais en réalité, oui, on a préféré l'exposition. Et le Centre d'or, déjà, le même, en fonctionnement, nous avons fait un projet pour nous montrer, collectionnons plus, c'est-à-dire plus d'expositions au cours de l'année pour montrer et valoriser l'exposition Saint-Lan qui existait depuis 1944 jusqu'à jeudi. C'est-à-dire plus d'exposition, et plus d'exposition, c'est-à-dire que nous avons une période très difficile dans le pays d'Aïti, c'est-à-dire que nous avons une période très difficile dans le pays d'Aïti, c'est-à-dire que nous avons une nécessité aujourd'hui pour nous mettre, nous travailler ensemble, nous travailler ensemble dans le pays d'Aïti. C'est-à-dire que nous avons une période très difficile dans le pays d'Aïti, c'est la culture. Donc, ça veut dire que ça, c'est celle qui va se rassembler. Nous avons vu autant de personnes qui viennent aujourd'hui, c'est celle qui va se rassembler, autant politiciens, des personnes qui comptent avec eux, des personnes qui parlent avec eux, et c'est la culture. Donc, c'est-à-dire que pour l'Aïti, nous avons continué de créer, nous avons un centre qui est là, qui est le centre d'or, pour accueillir, qui a aidé au travail, qui a bâillé des matériels, qui a permis de vivre plus professionnels à travers la formation, ne pas hésiter à vivre dans le centre d'or, et le centre d'or nous avons encore grandi, il y a un rayonnement régional à travers les projets, et nous-mêmes nous avons connecté avec plusieurs autres institutions culturelles dans le monde, pour au moins offrir de facilité à des artistes, pour qu'on a fait de résidence à l'étranger, pour qu'on a joué de moyens, ne pas hésiter, c'est qu'ensemble nous avons avancé, et ensemble nous avons valorisé, et mettez à l'Aïtien, et nous avons encore. C'est vraiment super sympa d'être à cet événement, c'est vraiment très bien organisé, beaucoup de monde, très chaleureux, et très réussi, jusqu'à maintenant. C'est votre première participation ? C'est la première fois que je viens à la Maison du Fort, et c'est vraiment magnifique. Dès qu'il y aura une autre exposition, surtout qu'en ce moment il y a peu d'événements culturels, donc c'est super de pouvoir organiser ce genre d'événements. Sous-titrage ST' 501 , Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501